Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Veuillez excuser mon retard. C'est un géographe qui sait pas lire les plans. Donc voilà, je me suis perdu. J'ai un peu erré dans Créteil. Donc voilà. Veuillez excuser mon retard. On est très heureux de votre présence. Alors oui, effectivement, ce livre qu'on a coécrit avec Jean Laurent, l'ambition était double. C'était à la fois de raconter les transformations très profondes que le pays a connues depuis les années 80, dont notre génération et puis celle du dessus ont été témoins et acteurs. Et puis, deuxième objectif, essayer de dresser le portrait le plus précis possible, le plus saisissant possible du produit fini ou semi-fini qui est sorti de la grande métamorphose, qui est sorti du cocon et qu'on appelait la France d'après, c'est-à-dire celle qui est la résultante de ces transformations. Bien évidemment, le propos est pas de dire la France a été totalement immuable pendant des siècles et des siècles et jusqu'aux années 80. Il s'est rien passé. La France est déjà énormément transformée, notamment durant les Trente Glorieuses. Mais on considère tous les deux que les transformations auxquelles on a assisté depuis les années 80 sont au moins aussi importantes et changent peut-être même la nature de pas mal de choses dans le pays. Donc c'est de tout ça dont on va vous parler. Et Jean-Laurent va peut-être commencer sur comment on a travaillé, rentrer un peu dans la cuisine des auteurs. Voilà. Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. Effectivement, comme l'a dit Jérôme, c'est un livre qui a une ambition quand même assez haute puisqu'on essaie vraiment de raconter l'histoire des Français, de la société française depuis plusieurs décennies. Pourquoi on borne ça dans les années fin 70, début 80, ce qui correspond à la fin des Trente Glorieuses ? Parce que, outre le fait que de manière un peu narcissique, c'est les années dans lesquelles on est nés, il y avait aussi cette idée que, non pas tout commence avec nous, mais que depuis les Trente Glorieuses, on était un peu orphelins d'un récit de la société française. On a toutes et tous, d'ailleurs, qu'on les ait vécues ou pas, une idée de ce que sont les Trente Glorieuses. Et on a moins, je pense, d'idées bien circonscrites de ce que sont les années 90-2010, qui sont des années dans lesquelles il s'est à la fois passé énormément de choses, mais qu'on a peu ou mal racontées. Alors, la manière dont Jérôme et moi avons travaillé, c'est qu'on a vraiment fait tout bois en termes de méthodologie, c'est-à-dire que c'est un livre dans lequel vous allez trouver autant des chiffres, des données quantitatives, donc qui proviennent soit de données de sondage d'opinion, d'un site UIFOP pour lequel Jérôme travaille, également des données qui vont être puisées chez l'INSEE, des études démographiques, des indicateurs de toutes sortes, et puis également des données un peu plus originales, ce qu'on appelle parfois l'open data, c'est-à-dire le fait d'aller un peu à la pêche aux fichiers et aux infos qui sont disponibles sur Internet. Pour vous donner un exemple concret, on a dans le livre une carte des piscines, d'un 1 300 000 piscines enterrées et déclarées au fisc, et donc ce fichier du fisc est disponible, en fait, pour qui sait le chercher, le recueillir, l'exploiter et le mettre en forme, ce fichier peut raconter des choses sur le pays dans lequel on vit. Voilà pour un exemple parmi tant d'autres. Et puis, outre ce travail de cartographie qui est assez important pour nous, parce qu'on est une sensibilité géographe, géographique et urbanistique, on a travaillé avec deux cartographes, Sylvain Monternac et Mathieu Garnier, on a aussi une approche, je dirais, plus narrative, plus journalistique, qui consiste tout simplement à aller sur place, à faire du reportage, en fait, de terrain, à aller dans une station de ski, dans un centre commercial, dans un village de marque, dans une station balnéaire, pour raconter la vie des Français au plus près, en fait, pour aller au plus concret, d'où un peu ce titre « La France sous nos yeux », qui a évidemment, comme beaucoup de titres, un double sens. C'est à la fois la France que tout le monde connaît, qui est celle de notre quotidien, de notre environnement familier, mais également qui est peut-être tellement proche qu'on a du mal à vraiment la voir, en fait, dans toute sa richesse et sa diversité. Voilà un petit peu pour la méthode, l'état de l'esprit, en fait, du livre. Et Jérôme va vous parler à présent de son contenu et notamment de la première partie qui est consacrée à l'évolution du modèle économique. Donc effectivement, le livre commence sur ce qui nous a semblé être le plus structurant, c'est le changement de modèle économique que la France a connu entre les années 80 et nos jours. Pourquoi on commence par l'économie ? Parce qu'on considère que ça a été structurant et que ça a conditionné énormément de choses en termes de redéfinition des classes sociales, redéfinition aussi de l'aménagement des territoires, de nos paysages, de nos imaginaires. Et de quoi parle-t-on quand on parle de changement de modèle ? Eh bien, comme vous le voyez à l'écran, c'est le passage d'une économie qui était encore organisée autour de la production au début des années 80, donc l'industrie, l'agriculture, la pêche sur nos littoraux, à une économie qui tourne, dans tous les sens du terme, autour aujourd'hui principalement de la consommation, du tourisme, des loisirs, de la logistique et également de l'économie résidentielle et immobilière. Comme vous en doutez, il n'y a pas de datation au carbone 14 possible sur quand est-ce que ça s'est produit. C'est un processus au long cours. S'il fallait néanmoins retenir un moment emblématique de ce changement de modèle, de ce changement d'univers, on pourrait retenir la période du printemps 1992. Donc c'est il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Ici, en Ile-de-France, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le 31 mars 92, c'est la fermeture définitive de l'usine Renaud-Biancourt. Donc vous avez en tête la grande citadelle ouvrière qui a marqué notre histoire politique et sociale, les grèves de 36, de 68, jusqu'à la fermeture du site. Il y avait encore 4 000 salariés qui travaillaient à Billancourt aux portes mêmes de Paris. Aujourd'hui, quand on interroge de jeunes franciliens de moins de 30 ans, ils ont les plus grandes peines du monde à imaginer qu'il y a 30 ans, il y avait un site de production automobile aux portes de Paris. Si vous partez en reportage sur l'île Seguin, vous voyez qu'il reste quelques bribes de cette mémoire-là, mais que le paysage a été totalement reconfiguré. Et 12 jours après, le 12 avril 92, à l'autre extrémité de l'île de France, on inaugurait en grande pompe Disneyland Paris qui allait devenir la principale destination touristique d'Europe, donc française. Disney, hors période Covid, c'est 16 000 salariés qui travaillent sur le site. Et donc ça fait d'Euro Disney, on pourrait appeler Disneyland Paris, maintenant Disney Paris, le plus grand employeur monocyte de France. reconfiguration totale de l'Est francilien avec la création d'une ville nouvelle, dessert TGV, dessert RER, etc. Il y a encore une très grande réserve foncière à la disposition de Disney pour continuer de construire autour de son parc. Disney a aussi modifié très fortement nos imaginaires et notre socle de référence commune. Vous vous souvenez peut-être, sans doute, même que lors de la dernière élection présidentielle, il y a un certain nombre de candidats, je vous laisserai mettre les noms dessus, qui ont beaucoup parlé d'identité nationale. Donc on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'une identité, des valeurs en commun, des lieux en partage, des références communes. Si, comme on le fait à l'IFOP, on interroge les 18-35 ans, donc c'est typiquement la génération qui a grandi, qui est née au moment ou juste après l'ouverture de Disney, et donc c'est la génération qui a grandi dans cette France d'après, eh bien au plan national, on n'est pas uniquement au plan francilien, au plan national, 75% de nos 18-35 ans sont allés au moins une fois dans leur vie chez Disney. Donc si on est taquin, on peut dire qu'ils ont accompli le pèlerinage et que c'est des bons Français qu'on peut mettre le tampon et qu'ils ont coché une des cases de notre identité collective. Et donc vous voyez comment tout ça s'est transformé de manière quand même très très rapide. Alors je referme la parenthèse enchantée. Et puisqu'on parle de changement de modèle, donc c'est l'effondrement de cette économie productive avec le premier pilier qui s'est effondré, c'est l'industrie. Si on faisait un sondage, ici dans cette salle, si j'évoquais le terme, je mentionnais le terme de désindustrialisation, que je vous demandais à quoi spontanément vous l'associiez, je pense qu'on nous parlerait de la sidérurgie en Lorraine, du charbonnage dans le Nord-Pas-de-Calais, du textile dans cette même région, de la construction navale sur un certain nombre de nos ports, et vous auriez raison. Mais tout ça nous ramène aux années 70. Et cette image un peu rétinienne qui nous colle à l'esprit, elle a un inconvénient, c'est qu'elle nous laisse à penser que, entre guillemets, le sale boulot, pour l'essentiel, s'est produit dans les années 70. Or, le processus de désindustrialisation, si on veut filer la métaphore métallurgique, c'est un processus de coulée en continu qui ne s'est jamais arrêté depuis. Vous avez sur cette carte la cartographie des 940 sites industriels de plus de 50 salariés qui ont fermé leurs portes, ne serait-ce que depuis 2008. Pourquoi on a pris 2008 ? Puisque c'est la dernière grande crise économique. Et donc vous voyez qu'en une quinzaine d'années, tout le territoire a vu son maillage, toute une partie de son maillage industriel disparaître. Quand une usine ferme, bien évidemment, c'est les emplois directs qui disparaissent, les emplois indirects. Mais c'est bien plus que cela. C'est tout un monde qui s'effondre puisque l'industrie, l'usine, quand elle était dans une vallée, dans une petite ville, une ville moyenne, souvent elle était là depuis très longtemps. Il y avait des dynasties ouvrières qui s'étaient constituées. On allait y travailler de père en fils. Cela avait donné aussi une fierté à ces territoires puisque ici, on fabriquait de la chaussure, là, des bateaux, là, de la métallurgie, etc. Il y a un grand historien, un géographe qui s'appelle Armand Frémont qui a travaillé sur le sujet et qui disait que ces villes ouvrières industrielles, elles avaient été construites sur un triangle. La première pointe, c'était l'usine, bien évidemment. Deuxième pointe, c'était la cité ouvrière qui avait été construite souvent par l'entreprise en question pour loger les ouvriers et les mauvaises langues disent aussi accessoirement pour les contrôler. Et puis, la troisième pointe du triangle, c'était le stade. Le stade, alors, au nord, plutôt le foot, au sud, plutôt le rugby, qui était construit à proximité même des usines. On a encore des exemples aujourd'hui. Le stade de rugby de Clermont-Ferrand, il est aux portes des usines Michelin. Le stade de Sochaux, du club de Sochaux, pendant longtemps, il s'appelait La Forge. Il était sur un terrain qui appartenait, comme son nom l'indique, aux usines Peugeot. Et donc, quand ces usines ont fermé, on a pris l'exemple un peu emblématique de Billancourt, mais celui-là est un peu à part puisqu'il était aux portes de Paris. Donc, on a pu reconfigurer très vite le territoire en question. Mais quand on est, comme Christophe Guillu l'appelle, dans cette France périphérique et que l'usine ferme, eh bien, il y a un monde qui s'écroule. Et souvent, l'enseigne de grande distribution du coin le dispute à l'hôpital pour savoir qui va avoir le statut de premier employeur local. Et donc, on a cette France industrielle qui a laissé place à un vide. Le deuxième pilier de cette économie productive, il ne s'en est pas tellement mieux sorti, c'est l'agriculture. Là aussi, si on parle de l'exode rural, de réduction de notre population agricole, si on faisait un sondage, on dirait, mais tout ça, ça date un peu maintenant, c'est les années 50-60. Exode rural, mécanisation des exploitations, remembrement, et vous auriez totalement raison. Sauf que les faits sont têtus, comme dirait l'autre. Et en 1988, on compte encore 1 million d'exploitations agricoles en France. Et le dernier recensement est tombé. Nous n'en avons plus que 380 000. Donc on a perdu 2 tiers du stock en 34 ans. Donc c'est le plus grand plan social, mais silencieux, de l'histoire de France contemporaine. Alors il a été moins douloureux que dans l'industrie, puisque souvent, c'est à l'occasion du départ à la retraite de l'exploitant que la structure, la ferme, l'exploitation a fermé ses portes. Souvent, quand on se déplace dans cette France rurale, on n'a pas forcément conscience de tout ça, parce que l'exploitant voisin a souvent agrandi son exploitation, et la taille moyenne des exploitations a beaucoup augmenté sur la même période. Et donc on a l'impression que les paysages sont restés immuables. Sauf que quand on rentre un peu dans le détail, les changements sont de taille. En ce sens que, jusqu'à la fin des années 80, dans toute cette France rurale, dans chacune de ces communes, dans pas mal d'endroits, les agriculteurs et leurs familles représentent encore 25, 30, 35 % de la population locale. Ils sont déjà minoritaires, mais comme on dit à la Bourse, à 35 %, vous êtes une sacrée minorité de blocage. Donc on ne peut rien faire sans vous. C'est souvent un des vôtres qui est le maire de la commune. Et donc l'identité, la nature de la commune est encore à vocation essentiellement agricole. 30 ans plus tard, les agriculteurs et leurs familles, même dans ces endroits-là, au mieux, c'est 10 % de la population locale. Et donc ce n'est plus eux qui donnent le là. Et ces communes rurales, aujourd'hui, on ne peut plus mettre un signe d'égalité entre ruralité et agriculture. Ce sont des communes qui sont soit à vocation touristique, si elles sont dans des endroits où il fait un peu soleil, où les paysages sont agréables, soit, je vais très vite et je caricature, elles sont devenues des villages dortoirs où résident une population de gilets jaunes qui va, je caricature, travailler tous les jours dans la métropole la plus proche. Et donc on voit comment tout ça a énormément bougé. Alors cette économie française, elle n'est pas restée les bras ballants face à l'affaiblissement de ces deux principaux moteurs productifs. Elle a développé un autre modèle qui est essentiellement centré autour de la consommation. Et un des secteurs emblématiques qui a structuré tout ça, c'est bien évidemment la grande distribution. Là encore, la grande distrie, l'aventure ne commence pas dans les années 80. Si vous prenez la saga des... La dynastie des Leclerc en Bretagne, ça nous ramène aux années 50, cette affaire. Mais c'est à partir des années 80, encore une fois, que les phénomènes se sont considérablement accélérés. Donc on vous a pris là un milieu de tableau, intermarché. En 1980, ils n'ont que 310 magasins en France. Enfin que c'est déjà pas mal. Et 10 ans plus tard, ils en ont un millier de plus. Si vous faites le calcul, ils ont ouvert 2 magasins par semaine, en moyenne, pendant une décennie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du déploiement. Et l'essentiel de l'effort a été fourni entre les années 80 et 90, mais on n'a pas arrêté la cadence. Et on est aujourd'hui à plus de 1 800 magasins intermarchés. Intermarchés et tous leurs concurrents ont, en 30 ou 40 ans, complètement quadrillé le territoire. On s'est répartis le territoire. Carrefour et Auchan, plutôt les grandes villes. Intermarchés, Systému, plutôt les sous-préfectures, les chefs-lieux de cantons. Et cette France contemporaine, aujourd'hui, elle a été transformée en une gigantesque zone de chalandise, complètement quadrillée par la grande distribution. A côté du supermarché, s'est installé assez rapidement derrière tous les magasins en franchise. Commerce spécialisé, le bricolage, l'habillement, les chaussures, les articles de sport, puis le loisir. Restaurant, burger, pizzeria, et comme on le voit sur la slide suivante, dans les métropoles les plus importantes, par exemple, les multiplexes, le cinéma. Deux multiplexes en 1993 seulement. Il y en a plus de 230 aujourd'hui. Et on a vu donc se structurer, à l'entrée et à la sortie de toutes nos villes, petites et moyennes, et grandes, un élément paysager emblématique de cette France d'après, qui s'appelle la zone commerciale de périphérie, et que le monde entier nous envie. C'est un modèle qu'on a développé, qu'on a breveté. Alors, blague à part, on considère, nous, que c'est le cœur battant de la société contemporaine. On ne le voit pas forcément toujours quand on est ici, dans le cœur de la métropole francilienne. Mais dès qu'on se déplace un peu, partout en province, c'est là que ça se passe. C'est là que des millions de Français consomment. C'est là que des centaines de milliers travaillent. C'est là qu'on va aussi flâner, se balader avec les enfants. Et c'est là aussi où, dans cette France d'après, beaucoup moins encadrée par les syndicats, eh bien, on se mobilise et on proteste. La crise des Gilets jaunes a eu comme théâtre, comme cadre, ces endroits-là. On ne s'est pas donné rendez-vous place Jean Jaurès ou avenue du Général de Gaulle pour partir en manifestation, mais sur le rond-point de Décathlon ou le parking de McDo. C'était là que ça s'est passé. Et donc, ça nous montre bien que cette France de la consommation, elle a vu son centre de gravité géographique se déplacer. Je vais passer la parole à Jean-Laurent, mais juste avant, rester sur cet univers de la consommation avec une autre tendance. Donc là, la grande distribution se porte toujours très bien, mais il y a un autre phénomène qui s'est déployé depuis une quinzaine d'années, c'est le e-commerce. Et donc, vous voyez les chiffres. On est à peu près 8 milliards de chiffres au début de notre graphique, au début des années 2000. Et on a passé les 112 milliards en 2020. Donc c'est une courbe tout à fait spectaculaire. Donc, au début de cette société de consommation, le client, le consommateur, vient sur les lieux de consommation, d'achat. Et de plus en plus, aujourd'hui, c'est le produit qui va aller jusque chez lui. Et donc, pour faire tout ça, desservir à la fois les zones de consommation aux sorties des villes et maintenant, de plus en plus, le consommateur. Il y a un autre secteur qui s'est considérablement développé, qui est tout ce qui tourne autour de l'économie, de la logistique, pour acheminer ces marchandises, organiser les flux et les stocks. On consomme de plus en plus en France, on produit de moins en moins. Il faut faire venir les marchandises. Et donc, vous avez aujourd'hui en France un autre élément emblématique de nos paysages, c'est cette grande boîte à chaussures métalliques qu'on appelle les entrepôts et les plateformes logistiques. Dans le livre, on parle de la France-Amazone, mais il n'y a pas qu'Amazone. Il y a 4 500 entrepôts de plus de 5 000 m² en France. En général, c'est le deuxième rond-point après le décathlon. Vous voyez, c'est la bretelle d'accès pour l'autoroute parce que l'économie industrielle, elle était organisée autour du rail. L'économie de la logistique et de la consommation l'est organisée autour du bitume. C'est l'autoroute qui est l'artère fémorale. Il y a un monsieur un peu chauve en Californie qui a défini le standard. C'est J plus 1, la livraison maintenant. Il faut qu'on aille vite. Il faut être raccordé aux grands axes autoroutiers. Le nec plus ultra, c'est d'être à la périphérie des principales zones de résidence en France puisque dans l'économie de la consommation, la matière première, c'est le consommateur. Être en périphérie de ces zones, mais à proximité immédiate des bretelles d'accès autoroutières. Vous avez aujourd'hui dans cette France d'après 400 000 chauffeurs poids lourds. Donc il y a plus de chauffeurs poids lourds aujourd'hui que d'agriculteurs. Et donc ça vous dit aussi l'ampleur des transformations auxquelles nous avons assisté. Alors pour poursuivre et conclure sur cette deuxième partie consacrée à l'économie, enfin plutôt le premier grand thème de notre livre, le premier pilier puisqu'on part du nouveau modèle économique pour ensuite raconter les impacts sur le territoire, sur les modes de vie, sur la consommation, sur la culture et même sur la spiritualité et la religion. Pardon, parce que je suis en train de regarder en même temps le... Non, ok. On va passer ce graphe parce que... Voilà. Pour conclure, pour terminer sur cet angle économique qui est vraiment fondamental. Vous savez que les marxistes considéraient qu'il y avait l'infrastructure de la société, l'infrastructure matérielle, notamment les rapports de production, comme on disait, qui organisait les rapports entre les classes, le type de modèle économique et que c'était ce qui engendrait en fait un certain type de société. Marx disait, donnez-moi la machine à vapeur, je vous donnerai le capitalisme industriel et on pourrait aller au-delà et dire, voilà, donnez-moi le réseau autoroutier et la numérisation et je vous donnerai Jeff Bezos, la Silicon Valley, la logistique Amazon et l'urbanisme de ronds-points. Et au-delà donc du modèle de e-commerce, la France Amazon, comme on l'appelle dans le livre, qui, comme Jérôme l'a expliqué, redessine à la fois notre territoire, puisque c'est par la route, par l'autoroute, que les marchandises en fait transitent et non plus par le rail, comme c'était le cas dans la France industrielle. Il y a aussi... La logistique a également un impact sur la structure de l'emploi, puisque ça a été dit, vous avez les chauffeurs routiers, mais vous avez aussi tous les chauffeurs-livreurs. Vous savez ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre. Ce sont tous les gens que vous voyez dans ces petites camionnettes, en fait, qui livrent des colis en zone urbaine dense. Vous avez également... Bien sûr, ils sont moins nombreux, mais ils sont plus emblématiques parce que c'est un phénomène plus neuf, plus récent. Les fameux livreurs, en fait, à vélo, des applications type Deliveroo et autres qui est Uber Eats, qui livrent des plats cuisinés de restaurants. Et puis voilà, vous avez toute cette armature logistique et tout ce nouveau personnel qui est là pour le faire tourner et qui constitue ce qu'on appelle aussi le back office un peu de la société de service. C'est un essayiste qui s'appelle Denis Maillard qui a cette expression qu'on reprend dans le livre. Back office, vous savez, dans les sociétés, les grandes sociétés, il y a des économies de front office avec la clientèle et les économies de back office qui sont cachées en fait que le client ne voit pas. Ce sont les opérations qui permettent à la société de tourner sans qu'on s'en rende compte jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. Ça a été le cas pendant le Covid. Quand tout s'est arrêté, on s'est dit ah bah oui, finalement, si les personnels essentiels, évidemment les soignants, mais au-delà des soignants, des infirmières, des médecins, les caissières de supermarché, les caristes d'anthropologie logistique, les chauffeurs routiers, les aides-soignantes en EHPAD, si tous ces gens-là ne vont pas au travail, c'est un peu compliqué de faire tourner la société française, la société de consommation. Là encore, c'est pas nouveau. Jean Baudrillard avait écrit un livre très célèbre, la société de consommation en 1969, je crois. Donc c'est pas nouveau. C'était déjà un diagnostic qui était fait au cœur des Trente Glorieuses. Mais depuis ces années 60-70, la société de consommation n'a fait que se renforcer, étendre aussi son influence à de nouveaux secteurs de la vie et la numérisation, je dirais, a été un accélérateur de ces changements avec l'apparition de ces nouveaux services et aussi de ces nouveaux types d'employés et d'ouvriers. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, l'ouvrier, c'est pas forcément ce qu'on imagine de ces années dont on a parfois la nostalgie, c'est-à-dire l'ouvrier en bleu de travail sur une chaîne de montage, mais c'est aussi le piqueur de chez Amazon, c'est-à-dire l'employé qui s'occupe de faire transiter les colis, les manipuler, parce que même si ces chaînes sont extrêmement automatisées, vous avez sans doute vu ces images d'un entrepôt logistique, vous avez des bras articulés, vous avez des tapis, vous avez tout un tas de systèmes qui font qu'une grande partie de cette économie tourne de manière automatique, mais il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup de personnel de main-d'œuvre et c'est un petit peu ça le visage de l'ouvrier moderne, de l'ouvrier contemporain. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il est passé du bleu de travail, son symbole était le bleu de travail, c'est devenu un peu le gilet jaune, le gilet jaune qui était le vêtement de sécurité qu'on porte sur les chantiers, sur les sites à risque, qu'on a retrouvé en bonne logique au cœur du mouvement de révolte des gilets jaunes dont Jérôme a déjà parlé puisqu'il y avait deux composantes majeures chez les gilets jaunes. On dirait dans cette révolte, de nouveau, il y avait une composante urbanistique, c'était le fait que c'était une révolte des périphéries, des ronds-points avec tous ces rendez-vous un petit peu surprenants au début pour les observateurs comme Jérôme l'a dit sur le parking du Decathlon, du Conforama ou du Jiffy et puis il y avait aussi la composante plus socioculturelle je dirais avec un nouveau type de classe populaire qu'on voyait émerger, enfin que certains observateurs peut-être trop urbains et trop éloignés de cette sociologie populaire voyaient débarquer sous leurs yeux, c'est le cas de le dire, qui étaient justement ces gens qui travaillaient dans les services à la personne, dans la logistique, dans la distribution, ce sont aussi des métiers qui se sont beaucoup féminisés, les ouvriers, ce sont aussi des ouvrières, ce sont aussi beaucoup des employés, vous avez par exemple les aides-soignantes, les caissières de supermarché ce sont des métiers qui sont féminins à 90-95% et d'ailleurs, de manière assez emblématique pendant le soulèvement des gilets jaunes, les principaux porte-paroles médiatiques, Ingrid Levavasseur était une aide-soignante, Eric Drouet, chauffeur routier en Seine-et-Marne, Flyrider, intérimaire en Bretagne et le quatrième que j'oublie toujours qui était, je ne sais pas si tu as... Priscilia Ludovski qui était auto-entrepreneur et qui habitait en Seine-et-Marne justement dans cette France périphérique. Et donc vous aviez vraiment des profils assez emblématiques, assez représentatifs finalement de l'évolution de cette sociologie populaire. D'ailleurs, on peut noter qu'Amazon s'est implanté souvent sur d'anciens sites industriels, une ancienne usine Kodak en Saône-et-Loire et en Ile-de-France dans l'Essonne à Bretigny-sur-Orge sur une ancienne base aérienne, base militaire aérienne. Et donc vous avez là encore une sorte de passage de relais d'un monde ouvrier à un autre. Voilà, peut-être pour conclure sur cette partie économique. Peut-être juste, il y a un autre secteur, on a parlé tout à l'heure un petit peu de Disney. Donc il y a cette économie de la consommation, la logistique qui la sous-tend. Et puis on est aussi de plus en plus dans une économie récréative et touristique. Donc bien évidemment Disney, mais comme vous l'avez peut-être vu passer tout à l'heure, on n'a pas voulu rester uniquement francilien. Donc on s'est intéressé au département du Loir-et-Cher qui, pendant très longtemps, des siècles, a eu comme principale vitrine touristique le château de Chambord. Et comme vous voyez sur la courbe, on a eu un changement de tête pour la couronne, il y a un deuxième locomotive touristique qui est devenu encore plus puissante qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Et comme vous le voyez sur le graphique, là pour le coup, on peut dater très précisément quand est-ce que le changement de hiérarchie s'est opéré. C'est 2012 au moment où le gouvernement chinois dans sa grande mensuétude a fait don, a prêté à la France un couple de pornagéants. Ils se sont parfaitement acclimatés à la douceur du Val-de-Loire. Donc ils ont eu deux bébés, Brigitte Macron et la Marraine. Et donc on a fait exploser les scores de fréquentation à Beauval. On va sans doute atteindre 1,9 million visiteurs cette année à Beauval. Ce Zooparc de Beauval, c'est une entreprise privée, 850 salariés. Donc c'est le principal employeur privé du sud du département du Loir-et-Cher depuis que l'usine Matrade-Romorantin a fermé ses portes en 2003. Donc on retombe sur les effets de la désindustrialisation. De manière presque un peu cocasse, vous voyez que la courbe rouge sur Chambord s'est mise aussi à progresser. La concurrence crée de l'émulation et on peut aussi peut-être se dire que Chambord s'est mis dans la roue des pandas. C'est-à-dire que toute partie de la population qui vient dans le Loir-et-Cher pour voir les pandas, ils habitent un peu loin donc ils restent sur place et ils disent qu'est-ce qu'il y a à faire sinon dans le Loir-et-Cher ? Ah ouais, il y a un truc qui s'appelle Chambord donc peut-être on peut la visiter. Donc vous voyez bien aussi comment c'est à la fois un changement économique mais c'est aussi un changement de référence culturelle qui s'est opéré. On réfléchit aujourd'hui dans ce département à créer encore une fois une bretelle de sortie dédiée de l'autoroute dédiée spéciale Beauval pour permettre à la clientèle francilienne d'arriver plus vite sur le site. Si vous êtes le président du conseil départemental du Loir-et-Cher ou si vous êtes le patron de l'office du tourisme de ce même département il faut vous soucier comme de la prunelle de vos yeux de l'état de santé des pandas parce qu'ils sont devenus la poule aux oeufs d'or de votre département. Dans un rayon de 30 à 40 kilomètres autour de Beauval toute l'infrastructure locative donc Airbnb camping gîtes hôtellerie restauration tout ça tourne autour de la clientèle de Beauval et donc vous voyez le poids qu'a pris cette économie touristique et récréative. D'ailleurs les termes ne sont pas anodins on parle souvent d'industrie touristique donc on n'a plus d'industrie mais on a une industrie touristique donc là dedans on est bon on vise les 100 millions de touristes étrangers accueillis en France mais on a aussi énormément de clientèle intérieure des français qui se déplacent énormément on l'a vu cet été et qui font qui participent et bien à la dynamique économique de très nombreux territoires. Alors voilà pour cette ah ben super bonne nouvelle on a je croyais qu'on n'avait pas notre carte préférée enfin on aime toutes nos cartes mais celle-là on l'aime encore plus je vais vous raconter pourquoi alors nouveau modèle économique nouvelle répartition géographique de ces activités Jérôme vous a expliqué comment le marketing territorial du Loire-et-Cher dépend d'un couple de pandas prêtés par la Chine c'est ce qu'on appelle la France d'après c'est ce mélange un peu surprenant un peu façon patchwork parfois de ce que sont les nouvelles activités d'ailleurs je présentais récemment le livre à des gens qui me disaient finalement au fil des pages on se dit tiens il y a il y a le tourisme il y a la logistique il y a les McDonald's il y a les multiplexes et puis une activité après une autre on se rend compte que c'est plus juste des activités empilées au dessus du modèle traditionnel c'est un peu c'est le nouveau modèle en fait c'est finalement le coeur de la société et de l'activité et je dirais qu'à cette nouvelle structure de l'emploi cette nouvelle répartition des activités correspond à une nouvelle géographie nouvelle géographie sociale économique culturelle et c'est l'objet d'une partie assez importante du livre alors on essaie alors comme à chaque fois d'approcher notre sujet par plusieurs par plusieurs bouts et de proposer aux lecteurs des indicateurs des regards un petit peu surprenants sur l'évolution du territoire et cette carte qui est derrière moi on est on est l'illustration c'est une carte qui présente la popularité des communes françaises sur le site Wikipédia un géographe qui travaillait avec nous a regardé grâce aux données qui sont en libre-service j'allais dire disponibles sur Wikipédia mais sont complexes quand même à analyser à regarder combien de fois les internautes avaient cliqué sur chaque commune puisqu'en fait chaque commune de France n'a pas forcément un office de tourisme mais toutes les communes y compris les plus petites ont une page Wikipédia quand vos enfants doivent faire un rendre à devoir quand vous voulez passer un week-end quelque part peut-être quand vous voulez déménager vous allez googler le nom de la commune qui vous intéresse et puis Google va vous proposer en première page probablement l'affiche Wikipédia et c'est comme ça qu'on se retrouve sur telle ou telle page et qu'on arrive à agréger des statistiques en fait de trafic en fait et ce trafic par commune nous donne un indicateur évidemment de désirabilité s'il y a des communes sur lesquelles personne ne va jamais se renseigner alors que d'autres sont très consultées ça nous dit quelque chose alors évidemment vous allez me dire oui mais ça dépend de la taille des communes mais comme on a bien fait le travail le géographe qui nous a accompagné Mathieu a fait en sorte d'annuler en fait le biais lié à la taille le facteur lié au nombre d'habitants et donc là ce que vous avez c'est une carte qui représente la popularité des communes rapportée à leur nombre d'habitants avec un nuancier de couleur assez simple qui est que plus c'est rose comme on le voit sur la carte plus la commune a été populaire a été cliquée consultée plus la commune s'affiche en grisé puis en noir sombre moins elle a été populaire alors quand on s'est retrouvé avec cette carte on s'est dit finalement c'est vrai qu'elle révèle beaucoup de choses on aurait pu prendre peut-être comme indicateur le prix de l'immobilier mais cette carte de l'immobilier vous la connaissez déjà elle est moins originale et on s'est dit finalement ce qui est intéressant avec cette carte de la popularité c'est que même si ça n'équivaut pas à des flux de population ça correspond quand même assez bien aux dynamiques territoriales qu'on imagine c'est à dire la première chose qui saute aux yeux c'est que les communes qui sont les points en fait que vous voyez se détacher en couleur ce sont les villes ce sont les grandes villes vous voyez Paris en très gros évidemment énorme même rapportée à sa taille à ses habitants vous voyez l'essentiel des métropoles régionales Rennes Nantes Bordeaux Lyon Strasbourg etc s'afficher se détacher sur cette carte pourquoi parce que ce sont des centres culturels des centres politiques administratifs et aussi économiques puisque toute cette nouvelle répartition des activités économiques dont on a parlé un peu plus tôt ne s'est pas redistribuée au hasard sur le territoire partie des activités de back-office et de service à la personne est implantée dans les bassins d'emploi petits et moyens dans ce que Christophe Guillou appelle la France périphérique mais vous avez aussi une France des métropoles des grandes villes qui s'est progressivement spécialisée dans ce qu'on a parfois appelé l'économie matérielle l'économie de la connaissance et les personnels qui travaillent à son service les cadres supérieurs les informaticiens les spécialistes du conseil de toutes sortes ce qu'on appelle aussi les fonctions support dans les grands groupes c'est-à-dire le marketing la R&D les achats la comptabilité etc les ressources humaines les RH on dit voilà et donc tous ces jobs en fait qui sont nés avec la mondialisation la mondialisation qui a eu pour cause de délocaliser une partie des activités productives mais qui nous a fait quand même conserver en aval les activités de distribution de logistique dont on a parlé logique parce que même si on ne produit pas sur place il faut bien consommer quand même sur place en présentiel on ne peut pas délocaliser la consommation en amont les activités les activités donc de conception de recherche d'études se sont plutôt concentrées dans les grandes villes qui ont assis un certain pouvoir un certain software on pourrait dire culturel et économique ce qui s'est traduit d'ailleurs par le renchérissement très fort de l'immobilier dans ces villes on a aussi dans les pages du livre l'exemple de Bordeaux dont on parlera peut-être plus en détail en tout cas voilà pour une première approche de cette carte qui est assez riche puisque ce qu'elle nous montre c'est également qu'au-delà des villes vous avez une autre famille de communes qui s'affiche en couleur ce sont les communes qui correspondent à la France touristique vous voyez que sur la façade atlantique en Bretagne des petites communes relativement petites d'ailleurs ou des villes moyennes s'affichent en couleur vous voyez la côte basque tout en bas Biarritz Osgorge etc vous voyez Bordeaux et plus haut je l'ai dit toute la côte bretonne vous avez la Rochelle vous avez les Charentes vous voyez que toute cette façade là cette façade littorale est devenue très désirable alors encore une fois ça ne veut pas dire que tout le monde y a déménagé mais il se trouve que ça se traduit aussi sur le plan de l'immobilier sur le plan des flux de population et puis c'est le cas aussi de communes qui sont dans la Provence intérieure d'ailleurs vous remarquez je crois qu'on le voit quand même sur la carte elle est assez grosse on voit quand même le paradoxe le contraste assez fort qui est que dans le sud les villes comme Marseille ou Toulon finalement sont assez peu attractives parce que ce sont des gros points noirs les pauvres sur la carte et puis derrière en arrière pays vous avez toute la Provence attractive la Provence le Luberon les endroits dans lesquels vous avez des très belles maisons secondaires vous avez beaucoup de gens qui passent leurs vacances vous avez une hôtellerie de luxe haut de gamme et puis vous voyez aussi les stations touristiques des Alpes s'afficher donc vous avez une France ce qu'on a appelé dans le livre la France triple A parce que c'est la France la plus cotée la plus désirée la plus recherchée et vous voyez que finalement cette France là elle est assez hétérogène en termes de taille et de densité elle regroupe à la fois les fameuses métropoles les grandes villes les capitales économiques et culturelles mais également des petites villes voire des très petites communes pour peu qu'elles soient qu'elles soient attractives sur le plan du climat sur le plan des paysages sur le plan du patrimoine aussi historique culturel bref les communes de la France dans laquelle il fait bon vivre et cette répartition selon une échelle de désirabilité rappelez-vous le magazine Télérama qui avait parlé à propos de cet urbanisme de rond-point de périphérie de la France moche en 2010 ce qui avait d'ailleurs créé un tollé de la part des maires des communes concernées je trouve que c'était une commune de l'Essonne qui avait été choisie pour illustrer ce numéro collector qui est aujourd'hui encore l'article le plus lu du site de Télérama en tout cas quand je en avais parlé il y a un an et demi c'était encore le best-seller absolu enfin l'article le plus consulté signe que c'est quand même un sujet assez important assez sensible pour les français vous avez donc cette géographie de la France dans laquelle il fait bon vivre à laquelle s'oppose une France de l'ombre une France de back office dans laquelle vous allez trouver évidemment toutes les activités dont on a parlé qui sont moins glamour moins mises en avant mais tout à fait nécessaires dans lesquelles vous avez les couloirs de transport logistique ce qui reste d'industrie d'agriculture et puis également les couronnes périurbaines et les campagnes et également les banlieues des grandes villes qui accueillent ou qui hébergent l'essentiel des catégories modestes et populaires voilà un petit peu pour un premier aperçu de cette hiérarchie de cette nouvelle hiérarchie des territoires je vais laisser Jérôme prolonger et compléter oui alors donc nous on ne se prononce pas c'est un sujet sensible sur le fait de savoir s'il reste encore une lutte des classes en France on a notre petite idée mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une lutte des places qui s'est considérablement renforcée puisque tout le monde a en tête cette échelle de désirabilité territoriale entre la France AAA et puis celle qui est tout en bas et comme il est assez légitime chacun aspire pour soi et sa famille à pouvoir vivre dans la France AAA ou dans l'échelon le plus élevé possible mais il arrive souvent que quand vous prospectez sur l'échelon de vos rêves vous rendez compte assez rapidement que vous n'avez peut-être pas les moyens de vos ambitions immobilières et qu'il va falloir vous rabattre sur le barreau du dessous ce que vous faites la mordant là mais en arrivant sur le barreau du dessous vous évincez à votre tour un ménage qui va être un peu moins bien loti que vous qui va à son tour redescendre d'un étage et donc on a cette espèce de gigantesque cascade qui s'opère en permanence avec des tensions très fortes parce que comme l'a dit Jean-Laurent tout le monde sait parfaitement bien dans un territoire donné s'il est du bon ou du mauvais côté de la barrière Jean-Laurent a parlé tout à l'heure des stations des Alpes même si vous n'êtes pas trop fort en géographie vous voyez toutes les traînées noires en fait c'est les fonds de vallée on voit aussi comment autour d'un point rose ou autour d'un point rose les grandes villes vous voyez toutes les zones périurbaines autour qui font beaucoup moins rêver Jean-Laurent a parlé aussi du littoral et vous voyez que dès qu'on sort à 15-20 km du littoral même parfois moins on va être dans des zones en noir on avait pris un des exemples pour que ce soit assez parlant vous avez sur la partie droite du graphique en rose vous avez la route des 20 de la côte de nuit en Bourgogne et vous voyez qu'à la commune près on passe dans autre chose là où c'est assez saisissant c'est que les résultats électoraux suivent cette logique si vous regardez le deuxième tour de la présidentielle Emmanuel Macron écrase Marine Le Pen sur la côte de nuit et dès qu'on sort de 10 km de la côte de nuit c'est plus la même chanson et vous avez ça partout c'est à dire que le prix du mètre carré et le fait de se ressentir comme étant encore une fois dans la partie désirable ou moins désirable influe énormément sur les perceptions et les comportements et donc tout ça nous permet aussi de souligner qu'à côté de cette économie touristique et récréative il y a un poids tout à fait colossal aujourd'hui de tout ce qui tourne autour de l'économie résidentielle location, achat recherche immobilière on a des pages qui rendent hommage à Stéphane Plaza l'agent immobilier préféré des français parce qu'on a appelé ça le modèle Plaza majoritaire la maison avec jardin et c'est pas un hasard hormis les talents du bonhomme si ça fait des années qu'il fait des records d'audience à la télé c'est parce que c'est une des préoccupations majeures de nos concitoyens se loger correctement être dans l'échelon le plus désirable possible et aménager son logement avec toute l'économie qui va autour en termes encore une fois d'achat, de vente d'embellissement d'aménagement on voudrait maintenant aborder un deuxième grand mouvement qui a caractérisé de notre point de vue cette société française qui s'est beaucoup transformée après le changement de modèle économique et ce n'est pas sans lien c'est ce qu'on a appelé la démoyennisation alors la démoyennisation comme dirait la palisse c'est le contraire de la moyennisation et quand on est en sociologie quand on parle de moyennisation on renvoie notamment à un grand auteur français qui s'appelle Henri Mandras et qui a écrit pas mal de livres dont un très célèbre qui s'appelle la seconde révolution française qui est paru à la fin des années 80 et qui visait à lui aussi retracer tout ce qui s'était passé dans la période précédente donc milieu des années 60 aux années 80 et alors il disait bon il s'est passé plein de choses mais si on devait retenir une idée force disait-il c'est que la société française a connu un phénomène de moyennisation c'est-à-dire qu'on a une harmonisation progressive des modes de vie les inégalités bien évidemment n'ont pas disparu mais sous l'effet de l'accès des femmes au marché du travail sous l'effet de l'exode rural développement de notre état social on avait encore une industrie puissante qui pratiquait ce qu'on appelle le fordisme vous savez Henry Ford avait dit si je veux que mes ouvriers achètent les voitures il faut quand même que je les paye correctement donc on avait tout ça on avait aussi déjà la grande distribution qui était à l'oeuvre et donc on avait ces modes de vie qui s'étaient homogénisés progressivement et donc c'est resté très célèbre Mandras dans ce livre a produit ce schéma en disant voilà si on devait caractériser la société française ce serait sous cette forme elle aurait la forme d'une toupie avec un sommet très effilé l'élite une base assez évasée qui corresponde aux milieux qui sont dans la pauvreté et puis un grand ventre rebondi de cette toupie qui héberge à la fois ce qu'il appelait une constellation donc il n'employait pas le terme de classe une constellation populaire et puis une constellation centrale vous voyez que les deux ne sont pas mélangés mais cohabitent et en fait tout ce que décrit Mandras c'est comment la constellation populaire a pris l'ascenseur quelque part et s'est arrimé à la grande classe moyenne et donc ça ça caractérise très fortement cette France du début des années 80 nous le constat qu'on fait en partant toujours de l'étude des modes de vie de certains marchés de consommation emblématiques c'est que depuis la fin des années 80 nous sommes entrés dans le cycle inverse qui n'est pas celui de la disparition parce que là ça allait un peu vite en besogne de la classe moyenne mais de son étirement et ce qu'on appelle la démoignisation donc un étirement vers le haut un étirement vers le bas et un étirement vers le côté si on s'intéresse d'abord à ce qui s'est passé dans le haut de l'édifice je vais peut-être laisser Jean-Laurent vous parler des stations de ski et de la premiumisation allez j'avais même l'idée de vous parler d'un exemple d'actualité qui est celui de Camailleux vous avez suivi cette affaire il se trouve que je suis intervenu mardi auprès d'un organisme qui s'occupe de filières textiles et le jour où les employés de Camailleux étaient en train d'occuper le site en fait de la direction alors l'histoire de Camailleux elle est complexe elle est question de stratégie d'entreprise voilà qu'on peut imputer à la nouvelle direction qui a fait couler la boîte mais il n'y a pas que ça il y a aussi derrière l'histoire de Camailleux l'histoire aussi de l'évolution de la société française et de l'évolution du modèle productif Camailleux c'est une entreprise française qui est née en 1984 donc au coeur de ces années au démarrage de notre histoire de France et à une époque d'ailleurs où sont créées l'essentiel des marques françaises de ce qu'on appelait pas encore à l'époque la fast fashion avec aussi naf-naf alors il faut savoir que c'était devenu des marques qui essentiellement faisaient fabriquer à l'étranger en Asie notamment avaient délocalisé leur production donc c'était plus vraiment des marques du made in France mais en tout cas c'était des marques françaises qui correspondaient j'en parle au passé parce que certains sont encore vivantes mais ce sont des entreprises zombies comme on dit parfois en économie parce qu'elles ont été très touchées par le Covid avec la fermeture des magasins non essentiels par la crise des gilets jaunes par les mouvements sociaux et les violences en fait qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de jours de fermeture depuis deux ans mais au-delà de ça il se passe quelque chose avec Camailleux et les marques qui lui sont contemporaines c'est qu'on assiste aussi à la fin d'une certaine moyennisation de la consommation des français des françaises en l'occurrence puisque Camailleux ce sont des boutiques dont les points de vente étaient présents à la fois dans les centres-villes dans les artères commerçantes des villes grandes et moyennes et dans les centres commerciaux d'entrée de villes de périphérie donc c'était un modèle relativement homogène relativement distribué sur le territoire et de même que l'hypermarché à la française grande fierté nationale dans les premiers ces exemplaires ont été inaugurés au début des années 60 l'hypermarché à la française était un temple de la moyennisation de la société française puisqu'on y trouvait selon l'expression consacrée tout sous le même toit c'est-à-dire tous les produits l'alimentaire le textile l'habillement les biens d'équipement l'électroménager on y trouvait tout sous le même toit mais également tous tous les français sous le même toit puisque s'ils ne remplissaient pas leur caddie des mêmes courses des mêmes équipements et des mêmes articles en tout cas ils convergeaient dans les mêmes magasins et il y avait cette consommation relativement indifférenciée qui était un peu celle des débuts de la société de consommation mais comme la société de consommation évolue très rapidement elle s'est adaptée à cette fragmentation du corps social et elle a fourni des alternatives à la fois par le haut et par le bas à cette grande classe moyenne dont Jérôme vous a parlé alors dans la distribution alimentaire ça se traduit par le haut avec l'arrivée de magasins assez haut de gamme dont les plus emblématiques seraient les monoprix qui étaient des magasins relativement bon marché une génération plus tôt qui sont devenus des magasins pas de luxe mais en tout cas qui ciblent clairement le haut de gamme dans les grandes villes et plutôt les catégories supérieures si vous êtes allé récemment faire vos courses au monoprix vous comprenez de quoi je veux parler il suffit de regarder l'étiquette quand on sort avec des tomates cerises et de trois articles mais donc voilà vous avez l'exemple d'une démoyenisation par le haut avec la montée en gamme de certaines offres et puis vous avez le modèle standard générique homogénéisé a aussi été attaqué par le bas avec l'arrivée dans les années 80 des disconteurs du hard discount qui vient d'Allemagne de manière assez ironique à l'époque où Henri Mindras le sociologue dont on a parlé dessinait sa toupie des grandes classes moyennes voilà le modèle le modèle moyenisé était déjà en train d'être remis en cause d'être remis en question et si je reviens à mon exemple initial de Camailleux dans le textile cette démoyenisation elle se traduit par l'arrivée d'acteurs low cost alors la seconde main mais aussi l'arrivée d'un chinois vous avez peut-être entendu parler d'une entreprise qui s'appelle Shein alors je ne sais jamais s'il faut dire Shine ou Shein mais en tout cas c'est une boîte dont tout le monde parle parce qu'ils ont levé enfin ils ont été valorisés à des milliards en très peu de temps et ils sont très populaires auprès des jeunes parce que c'est vraiment de la fast fashion donc c'est de la mode très peu chère et qui séduit notamment beaucoup les jeunes générations et puis vous avez vous avez évidemment les gros les locomotives de la fast fashion que sont les Zara et les H&M qui restent très 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 populaires qui seraient l'équivalent on va dire dans le textile du discount alimentaire et puis vous avez en tout cas d'une mode abordable et puis vous avez par le haut l'arrivée d'un certain nombre de petites marques de niches très pointues dont la plus emblématique est le slip français qui prônent une relocalisation de la production du made in France et qui en fait ont ranimé l'outil de production français qui était complètement endormi à l'arrêt depuis des décennies d'ailleurs ils ont des problèmes de filière mais c'est de recrutement on a du mal en France à recruter des savoir-faire des gens qui savent travailler dans les métiers du textile et vous avez donc l'arrivée d'un segment haut de gamme qui est aussi une mode donc relocalisée sur le territoire français souvent plutôt en Europe c'est plutôt du made in Europe fait au Portugal notamment et vous avez cette mode assez pointue plus chère aussi également qui véhicule aussi des valeurs plus vertueuses de consommation alternative de consommation responsable et qui aussi illustre ce qu'on appelle dans le livre une démoignisation par le côté c'est-à-dire pas seulement le fait de vouloir payer plus de qualité plus chère mais aussi l'envie d'une partie de nos concitoyens de consommer différemment de faire un pas de côté vis-à-vis de la société de consommation et dans l'alimentaire c'est quelque chose qui va se manifester avec l'apparition de tous ces commerces que vous avez dû voir à Paris en banlieue parisienne qui sont des commerces paysans coopératifs souvent qu'on reconnaît au fait qu'il y a du vrac des bocaux et des cagettes et des légumes produits en Ile-de-France en circuit court c'est quelque chose qui était un peu élitiste il y a encore quelques années et qu'on a vu vraiment se répandre assez rapidement et là par exemple on a extrait du livre un graphique dans lequel vous voyez l'évolution alors là c'est pour Paris Intramuros parce qu'il se trouve que la Pure l'agence d'urbanisme parisien a des données très précises elles sont tirées de cet organisme vous voyez l'évolution des cavistes et des magasins de produits bio et nature à Paris entre 2000 et 2017 et vous voyez ce doublement du nombre de cavistes et quasiment un doublement également des magasins bio qui correspondent aussi à une sortie du modèle franchisé du modèle consumériste des années 80 et suivantes qui caractérise aujourd'hui le paysage de la consommation parisienne donc voilà pour quelques exemples tirés de la consommation je pourrais aussi vous parler de la boulangerie de rond-point ma grande passion mais je vais peut-être pas le faire tout de suite et laisser la parole à Jérôme ce sera pour l'apéro le boulangerie de rond-point donc effectivement il y a cette démoyenisation par le haut par le côté et aussi par le bas et donc on peut la documenter de deux manières d'une part regarder quelles ont été les stratégies des acteurs économiques pour répondre à cette situation de fait et c'est ce qui a abouti à ce que nous avons appelé nous la mise en place d'une offre secondaire comme il y a un réseau principal et un réseau secondaire sur la route il y a offre principale et offre secondaire sur tous les biens de consommation donc ça c'est le premier indice de cette démoyenisation par le bas l'émergence d'une offre secondaire donc typiquement dans la grande distribution Jean-Laurent a parlé du hard discount mais vous auriez aussi tout ce qui est faillitaire destocker les GIFI et compagnie et puis il y a un deuxième symptôme de cette démoyenisation par le bas il y a ce que le consommateur les consommateurs touchés par ce phénomène ont fait eux-mêmes et c'est ce qu'on a appelé le développement d'une économie de la débrouille multiples comportements qui essayent de nous permettre de rester raccrochés aux wagons de cette société de la consommation alors l'exemple un des exemples les plus emblématiques pour nous du développement de ce marché secondaire donc il y a eu le hard discount mais il y a aussi ce qui s'est passé sur le marché automobile avec une marque comme la marque Dacia vous savez que Dacia donc c'est une marque roumaine une entreprise roumaine qui était rachetée par la régie Renault et la régie Renault s'est interrogée sur qu'est-ce qu'on faisait de tout ça on a dit on va créer un modèle low cost très robuste on visait la voiture à 5000 euros finalement elle est sortie à 7500 initialement c'était la Logan et ça devait servir de faire de lance pour le groupe Renault pour la conquête de ce qu'on appelait les marchés émergents donc toute l'Europe de l'Est la Turquie bien d'autres pays en disant ils ne peuvent pas acheter nos modèles Renault mais on va acheter du low cost made in Roumanie et en 2005 quelqu'un a l'idée au siège de Renault de dire mais si on testait la Logan en France alors au début ça grince un peu des dents parce qu'on dit la voiture en France c'est quand même très statutaire nous on s'appelle Renault on a une image de marque est-ce que ça va pas être on va pas se tirer une balle dans le pied et puis donc on décide de quand même faire un test et comme souvent le choix de la zone test en dit beaucoup donc au hasard on décide de tester la Logan à Dunkerque on retombe sur la désindustrialisation et donc on teste ça en 2005 et à Dunkerque les Logan se vendent comme des petits pains donc on multiplie les points de vente et donc on arrive à à peu près 10 000 unités vendues en 2005 la tendance s'emballe et comme on sait faire du marketing et bien on élargit la gamme donc il y avait la Logan ensuite il y a la Sandero et puis ensuite arrive l'indémodable Duster si connu par la publicité et quelque part on peut se dire le Duster c'est un peu le SUV du gilet jaune vous n'avez pas les moyens d'acheter un SUV vous achetez un Duster et donc on arrive à ces scores faramineux de vente on est à plus de 140 000 exemplaires écoulés sur la dernière année dont on disposait 2018 avant le ralentissement avec la crise Covid ce qui fait de Dacia la troisième marque la plus vendue en France auprès des particuliers sur du neuf alors qu'on l'avait testé très timidement en 2020 ils ont fêté leur 15e anniversaire en France ils ont fait du coup une grande campagne de communication une grande campagne de pub et le slogan résumait à la perfection cette idée de marché secondaire puisque le slogan était depuis 15 ans nous vous rendons le plaisir du neuf accessible sous titre vous ne pouvez plus vous acheter les voitures classiques en neuf vous n'êtes pas cantonné à acheter de l'occasion on a ce qu'il vous faut on a l'option B qui est la Dacia donc Logan Duster ou Sandero et donc on pourrait multiplier les exemples comme ça de l'émergence de cette offre secondaire et puis on a du coup aussi les consommateurs concernés par cette situation là ce décro désarrimage du bas de la classe moyenne qui ont adopté ce qu'on appelait l'économie de la débrouille donc on va aller sur le site du Boncoin on va aller chez Jifi vous connaissez le slogan les idées de génie donc un magasin au début des années 80 ils en avaient 427 en 2016 regardez le succès phénoménal d'une enseigne comme action hard discount non alimentaire hollandais ils arrivent en France en 2012 ils ont 650 magasins aujourd'hui en France ils en ouvrent entre 1 et 2 par semaine en ce moment donc ils sont en train de refaire la même histoire qu'Intermarché il y a 40 ans mais sur du low cost donc ça c'est l'économie de la débrouille autre facteur d'économie de débrouille pour certains le recours au black on va s'en mettre un peu ce qu'on peut donc j'ai parlé des bonnes affaires on peut aussi aller chercher le crédit conso qui explose avec le crédit revolving Kofi Noga et autres prennent le ressort comme par hasard à la fin des années 80 au moment de l'arrivée du hard discount en France donc tout ça est concomitant on peut aussi eh bien arrondir les fins de mois légalement en créant son propre entreprise en 2002 on a créé le statut d'auto-entrepreneur maintenant ça s'appelle micro-entreprise et donc régulièrement le locataire de Bercy communique triomphalement sur le nombre de micro-entreprises qui existent en France en disant regardez c'est une illustration du génie entrepreneurial français donc dedans il y a des futurs Bill Gates c'est sûr il y a aussi pas mal de gens qui réalisent un projet de toute une vie en disant moi j'avais pas forcément les épaules ou la capacité de me lancer sur une entreprise j'allais dire à part entière mais je vais commencer par ce statut de micro-entreprise mais quand vous regardez les revenus dégagés par ces structures dans la plupart des cas on est au-dessous du SMIC donc souvent c'est pas la success story c'est juste le job qu'on crée pour mettre du beurre dans les épinards quand la retraite est trop maigre quand on est à temps partiel ou créer un emploi qu'on n'a pas pu trouver sur le marché du travail et puis dans cette économie de la débrouille on a encore un dernier recours qui est le recours à la française des jeux avec l'explosion à partir du début la fin des années 80 c'est là où le cultissime Morpion a été créé à la fin des années 80 et aujourd'hui la française des jeux c'est 18 milliards de chiffre d'affaires en 2000 c'était 6 milliards donc ils ont fait x3 en 20 ans notamment sur tous ces jeux de grattage et quand vous faites une sociologie de la population qui est sur ce type de jeu on est clairement sur celle qu'on a indiquée donc on ne croit pas qu'on va s'acheter ou se payer le château en Espagne mais qu'on va pouvoir arrondir les fins de mois alors là où on doit être précis dans l'analyse nous on ne considère pas qu'on a une paupérisation de la société française non pas qu'on minimise le poids de la pauvreté tout ça a augmenté avec la crise du Covid on le sait et ça touche une part importante de la population mais ce qu'on considère nous comme le phénomène majeur c'est ce qu'on a appelé l'élévation permanent du seuil d'accès à la classe moyenne alors qu'est-ce à dire et bien c'est que le panier de biens exigibles pour se sentir être dans le coup n'a cessé d'être réhaussé or comme on est dans une société qui s'est massivement désindustrialisée et qu'on a créé des centaines et des centaines de milliers d'emplois dans le service à la personne dans l'âge logistique et autres où il y a peu de gains de productivité donc peu de hausse de salaire possible il y a toute une partie de la population qui n'arrive plus à joindre les deux bouts si on devait utiliser une métaphore Mandras avait une métaphore un peu datée la toupie nous on a la métaphore du tour de France en disant que la société française ce serait le peloton du tour mais comme on est une société de la consommation il faudrait il y a une petite règle c'est que la vitesse moyenne du tour augmente de 1 à 2 km heure chaque année à chaque édition parce que le vélo vous savez quand on arrête de pédaler on tombe et la conso c'est pareil si on ne met pas de carburant ça tombe et bien en vertu de cette règle là sur les 5 ou 6 premières éditions on ne verrait rien de significatif se produire mais au bout de 15 à 20 ans vous avez un peloton qui est scindé en deux il y a la première partie qui s'est accrochée et qui suit cette cadence et puis il y a la deuxième partie qui n'a pas d'émérité qui sans doute pédale objectivement un peu plus vite qu'il y a 15 ou 20 ans mais qui voit inexorablement le reste du peloton s'éloigner et qui en ressent un sentiment de frustration de colère et d'injustice énorme en disant nous on a respecté notre part du contrat vis-à-vis de la société comme aurait dit un ancien président de la république on est la France qui se lève tôt on est la France qui bosse et pour autant une fois qu'on a tout payé on n'arrive plus à s'en sortir là où les ennuis commencent c'est quand on détaille ce qu'on met dans le tout payé c'est-à-dire que le panier moyen n'a pas cessé de s'alourdir si vous replongez dans le souvenir de la crise des gilets jaunes quelques mois avant la crise des gilets jaunes il y avait eu un autre épisode qui avait été un peu médiatisé également que certains journalistes de manière un peu sarcastique avaient appelé les émeutes du Nutella Intermarché encore eux avaient lancé une grosse promo sur le pot de 850 grammes moins 75% ça ne se refuse pas on était le 20 du mois le 20 du mois toute cette France des ronds-points comme elle le dit avec ses termes elle peut plus payer de la marque et donc là c'était l'occasion rêvée de pouvoir remplir le frigo donc tout ça a viré au pugilat dans les rayons c'est bagarré on a mis des contingents pas plus de deux pots par famille vous en avez retrouvé sur Facebook des petits malins qui avaient racheté plusieurs pots qui les ont revendus etc nos sociologues universitaires qui n'ont jamais de l'hier idéologique vont dire regardez c'est les prémices des émeutes de la faim nous on s'est dit bon on se calme c'est quand même du Nutella c'est la pâte à tartiner mais blague à part ce que ça vous dit c'est le poids tout à fait central qu'a acquis la consommation et le poids symbolique de certaines marques dans nos imaginaires collectifs un grand penseur français Jacques Ségala disait s'il y a 50 ans t'as pas ta Rolex t'as raté ta vie toute cette France du bas de la toupie elle dit s'il y a 40 ans tu peux pas payer des Nike ou du Nutella à tes mômes t'es un casse-hausse voilà on est dans une société qui croit plus tellement à la révolution plus tellement non plus au paradis et donc le bonheur c'est ici et maintenant c'est ce que je peux me payer ce que je peux offrir à mes enfants or le panier moyen encore une fois n'a cessé d'être rehaussé et donc c'est pour ça notamment vous voyez que ce retour de l'inflation que la question du pouvoir d'achat est centrale parce qu'elle a deux dimensions cette question c'est à la fois payer les charges remplir le frigo c'est la dimension classique et puis si on prend l'étymologie pouvoir d'achat c'est pouvoir acheter dans une société de la consommation le citoyen il est avant tout consommateur et s'il est bridé dans son pouvoir de consommer alors il n'est plus un citoyen de première catégorie il est rétrogradé et donc il ressent un sentiment de déclassement qui est énorme et donc c'est tout ce qui est en train de se jouer aujourd'hui donc c'était déjà le cas dans une société sans trop d'inflation mais à 5, 6, 10% d'inflation on va au devant de tensions qui sont très fortes donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé du côté de la consommation et des modes de vie et on l'espère que avec ces exemples on a pu illustrer encore une fois les changements très profonds qui étaient à l'oeuvre et puis pour essayer de tenir l'horaire prévu on va attaquer peut-être rapidement une dernière évolution sur les peut-être l'influence culturelle qui s'est très fortement diversifiée je ne sais pas ce que vous aviez prévu comme il est presque 19h30 je ne sais pas si vous vouliez une séance de questions réponses peut-être avant l'édit gas ou on continue un peu je ne sais pas soit en termes de chrono on continue ok alors peut-être on fait très rapidement pour laisser le temps en question donc changement de modèle économique démoyenisation et puis troisième grande tendance l'ouverture croissante du pays aux influences culturelles étrangères alors là encore on n'a pas inventé l'eau chaude tout ça ne date pas des années 80 beaucoup de travaux d'historiens qui montrent que la société française comme beaucoup d'autres a toujours été perméable aux influences culturelles étrangères sauf que le phénomène s'est considérablement accéléré depuis les années 80 à la fois il s'est accéléré et puis il s'est aussi diversifié pour ce qui est de l'accélération une influence qui était déjà ancienne et qui pesait déjà dans les années 50 c'est tout ce qui tourne autour de la culture américaine mais qui là aussi s'est considérablement accentué depuis les années 80 on a parlé tout à l'heure de Disney trois quarts des 18-35 ans qui ont été une fois chez Disney on pourrait prendre un autre exemple et il va bientôt être l'heure d'aller manger donc on a pris l'exemple des exemples alimentaires avec par exemple le cas de McDonald's McDonald's a la France comme deuxième marché mondial après les Etats-Unis vous avez en France 1600 McDonald's donc vous avez la carte comme ça quand vous partirez en vacances vous ne serez jamais perdu et donc vous voyez comment le territoire a été complètement maillé si vous regardez encore une fois ce que nous on a appelé la génération McDo les 18-35 ans 80% d'entre eux vont au moins une fois par an chez McDo 50% ils vont au moins une fois par mois et un quart de cette population 18-35 c'est pas les 18-24 c'est les 18-35 ils vont au moins une fois par semaine et donc ça vous dit la prégnance de cette américanisation de la société française ça c'est un des exemples parmi d'autres on pourra en prendre beaucoup d'autres dans mon livre précédent l'archipel français on avait étudié les prénoms qui sont donnés aux enfants qui naissent on voyait la mode pour les prénoms anglo-saxons par exemple on parle aussi dans ce livre de l'influence culturelle via le cinéma depuis 1983 une majorité des films qui passent en France et qui font plus d'un million d'entrées sont américains il y en a toujours eu des westerns etc etc mais depuis 83 sans exception la majorité est américain et donc ce qu'on appelle là aussi en bon français le soft power s'est considérablement déployé ce qui est tout à fait fascinant c'est que ce modèle américain il a été capable de proposer une déclinaison adaptée à tous les compartiments de la société française je vais très vite je vais très vite et on caricature exprès pour la clientèle du grand centre des grandes métropoles qui va faire ses courses chez Monoprix on a la start-up nation le starbuck coffee etc etc pour une partie pour une partie de la France des banlieues je vais très vite et je caricature on a l'univers du rap pour la France des ronds-points et des gilets jaunes vous avez la dance country les clubs de moto etc etc regardez des clips de Johnny Hallyday l'imaginaire c'est de pouvoir faire la road 66 une fois qu'on sera à la retraite et donc vous avez tout l'imaginaire français si on prend même les courants politiques les plus à gauche du pays qui sont très critiques vis-à-vis des Etats-Unis sans forcément qu'ils s'en rendent compte ils sont complètement sous influence américaine les Black Lives Matter tout le courant woke l'écoféminisme etc etc tout ça est complètement importé des Etats-Unis donc ça a toujours existé mais ça s'est considérablement accentué mais l'influence américaine c'est pas la seule qui s'est déposée comme ça comme des couches successives on en a identifié plusieurs dont une dernière pour rester dans le délai imparti qui a utilisé à peu près les mêmes canaux de diffusion que la culture américaine c'est-à-dire l'image et l'alimentaire c'est la culture japonaise et donc vous avez dans le moindre chef lieu de canton qui se respecte aujourd'hui en France un marchand de sushi vous avez tout ce qui tourne autour de la culture manga vous savez qu'à la sortie du confinement le gouvernement français était très soucieux de l'état de notre jeunesse lycéenne et donc on avait voté le pass culture donc c'était plus de 250 ou 300 euros de bons pour acheter dépensé dans l'offre culturelle donc cinéma livre théâtre musée etc comme on est en France tout est bien cadrillé donc on peut suivre les dépenses et parmi l'argent du pass culture qui a été dépensé en librairie 70% est parti dans les mangas donc on a appelé le libraire appelle ça le pass manga et de la même manière que la France est le deuxième pays au monde pour McDo la France est le deuxième pays au monde en termes de nombre de mangas vendus après le Japon et donc peut-être on va terminer sur ce où je repasse la parole à Jean-Laurent avec ce dernier graphique je vais peut-être conclure parce que c'est vrai qu'on a fait un grand tour et donc là juste sur le graphique on est banlieue banlieue nord pas banlieue sud comme Créteil parc des expos de ville peinte chaque année il y a ce qu'on appelle le Japan Expo qui est un grand salon dédié à la culture japonaise donc manga sushi art martiaux jeux vidéo architecture mode etc etc et donc vous avez la courbe de fréquentation le Japan Expo c'est le troisième salon le plus visité en France après le mondial de l'auto et le salon de l'agriculture et donc vous voyez comment là aussi en l'espace de quelques décennies seulement les influences culturelles se sont considérablement démultipliées et tout ça donne lieu à un mixte qu'on appelle nous la France d'après qui est parfois un peu déroutant quand on la regarde avec nos lunettes des années 80 et peut-être pour conclure alors il y a des librairies manga je ne sais pas s'il y a des médiathèques manga en tout cas pour conclure sur une pour rebondir aussi peut-être sur l'actualité immédiate et plus généralement sur la question du modèle social des modes de vie de la consommation on vit quand même le retour de l'inflation et donc des questions liées au pouvoir d'achat et l'arrivée de thématiques dans le débat public comme la sobriété non plus venant non plus du côté des écologistes décroissants mais voilà du coeur du pouvoir donc c'est vraiment un changement de paradigme qui est en train de s'imposer et qui en fait pour nous a un impact sur les sujets dont on parle dans le livre notamment dans la réédition en poche qui vient de sortir cette semaine dans laquelle on a écrit une petite post-face consacrée à l'analyse des élections présidentielles et législatives mais également un propos introductif dans lequel on essaie de mettre un petit peu de prendre un peu de recul avec ce qu'on avait écrit il y a un an maintenant enfin qui a été publié il y a un an mais qu'on avait commencé à écrire il y a 2-3 ans je pense que sur les questions de mode de vie et de consommation le fait que la transition climatique s'impose à l'agenda et devienne un sujet de préoccupation partagée en tout cas relativement consensuelle si on liste en fait les secteurs dans lesquels les agences par exemple gouvernementales comme l'ADEME ou les analyses qui ont été faites par RTE cet été il y a un téléphone qui sonne non c'est pas le mien les différents scénarios en fait de transition climatique énergétique qui ont été publiés vont tous dans le même sens que ce soit en termes de transport avec l'aérien ou la voiture individuelle thermique que ce soit en termes de logement avec la fin annoncée de l'étalement urbain ce qu'on appelle le zéro artificialisation net donc la fin de la France pavillonnaire en gros l'alimentation avec un régime moins carné parce que l'élevage est très consommateur et très énergivore et on a vu cet été avec la polémique naissante du barbecue à quel point cette question commençait à s'imposer avec ces différents quelle que soit la manière dont on prenne le problème on voit bien que ces questions de mode de vie de lifestyle comme on dit parfois dans les études de consommateurs et de modèle d'aspiration des français va devenir politique c'est à dire que tous ces débats liés aussi au rapport du GIEC qui maintenant fait l'objet de nombreux commentaires à chaque édition il y avait une scientifique du GIEC sur BFM il y a quelques semaines qui a dit un peu malencontreusement oui c'est les piscines individuelles et le golf et les jets privés c'est terminé alors évidemment elle a passé un très mauvais quart d'heure sur les réseaux sociaux mais derrière ces manières de prendre des épisodes un peu caricaturaux et de les monter en épingle dans les médias il y a quand même selon moi l'arrivée de nouvelles thématiques politiques et de nouveaux clivages en fait liés au mode de vie liés au confort de vie entre des populations qui veulent rester dans cet imaginaire issu des 30 glorieuses et de la France d'après qu'on vous a décrit tout au long de cette présentation des gens qui veulent rester dans cet urbanisme pavillonnaire dans cette société de consommation structurée par les centres commerciaux par les hypermarchés par l'accès aussi à une consommation de seconde main qui permet de garder un certain standing de vie et une partie qui est déjà plongée dans ce qu'on avait appelé après le Covid le monde d'après une population plus jeune plus urbaine plus éduquée également et on voit là comment de nouvelles lignes de fractures se font jour dans la société française je voulais juste conclure là-dessus on vous remercie et puis peut-être que vous avez quelques questions à nous poser ou avant qu'on passe à la séance de dédicace voilà merci beaucoup bonjour messieurs ma question concerne votre carte sur la popularité des communes à travers Wikipédia donc vous avez bien mis en relief quelque chose qui se voyait avec vos explications sur les répartitions voilà mais il me semble il y a un cas qui me frappe moi c'est Toulouse c'est quand même une des plus grandes villes de France qui a une côte d'amour me semble-t-il importante et c'est un gros bloc noir alors quelque chose que j'ai mal compris non 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 alors après il peut y avoir des anomalies régionales mais le cas de Toulouse est intéressant parce que vous voyez que c'est la seule grande métropole française qui n'est pas encore reliée par le TGV à grande vitesse parce que vous pouvez aller en TGV mais donc il y a le débat sans piternelle sur est-ce que Toulouse est là-dessus et vous voyez que dans le il y a toujours des matchs entre des couples de grandes villes en province en termes de code glamour Bordeaux a gagné le match sur Toulouse et que même si Toulouse accueille beaucoup d'habitants supplémentaires la ville devient gigantesque on est sur un recrutement qui est encore assez régional et donc Toulouse ne bénéficie pas de ce statut de grande métropole on rajoutera aussi que c'est encore une ville assez industrielle alors c'est industrielle high-tech avec l'aérospatial mais donc c'est le poids de toute l'économie touristique est moins fort à Toulouse qu'ailleurs oui oui tout à fait et d'ailleurs c'est vrai qu'on s'était interrogé je vous rassure on avait vu quand même qu'il y avait une anomalie mais si vous voulez j'ai présenté récemment le livre à Toulouse justement et les gens sur place m'avaient dit on a peur du raccordement à la LGV parce qu'on ne veut pas être le prochain Bordeaux et c'est vrai que dans le sens où on ne veut pas être la prochaine ville dans laquelle l'immobilier est relativement abordable par rapport à la région parisienne dans laquelle des parisiens puisque c'est à eux qu'un comble essentiel de l'augmentation de l'immobilier partout en France non mais plus généralement que des gens qui ont de la mobilité grâce au télétravail notamment viennent faire monter aussi les prix de l'immobilier et instaurent cette concurrence cette lutte des places dont on parlait dont Jérôme parlait tout à l'heure voilà Bonsoir merci pour cette présentation je vais essayer de prolonger ce que vous avez dit à la fin alors j'ai pas pu prendre connaissance de la postface que vous avez rédigée puisque j'avais l'ancienne l'ancienne édition mais par rapport au tableau que vous dépeignez on se rend compte des changements systémiques et structurels qu'il va falloir qu'on opère et qui sont à l'oeuvre depuis vous remontez souvent aux années 80 et on voit qu'aujourd'hui la société de consommation qui a complètement structuré notre économie nos modes de production nos représentations culturelles les représentations de la réussite sociale de notre place dans la société les infrastructures on voit la route c'est tellement structurant que du coup on est un peu inquiet de se dire comment on va réussir la transformation écologique avec ces déterminants qui sont aussi profondément ancrés dans la société française y compris les influences culturelles la société japonaise ou la société américaine ne sont pas forcément des sociétés qui ont entamé le virage écologique qui représentent des modèles en la matière est-ce que quand même dans ce que vous avez pu étudier il y a des signaux faibles qui sont qui positivement nous donnent de l'espoir pour nous dire qu'il y a des choses qui sont en train de basculer peut-être comme ça a basculé dans les années 80 vous avez pu percevoir qu'il y avait des choses qui étaient en train de basculer et que ça pourrait aussi basculer aussi vite qu'on l'a vu sur des modèles comme actions intermarchés ou autres et qui pourraient nous permettre de relever le défi écologique alors oui et non vous savez que cet été là on a vu pas mal d'articles qui sortaient sur le thème l'été du déclic donc voilà il y a les feux de forêt énième canicule donc ça y est en gros les français ça y est ils ont percuté on n'est pas aux Etats-Unis c'est à dire qu'il n'y a pas de camp climato-sceptique très puissant en France les gens voient bien que le climat déraille et ils imputent très majoritairement ça à l'activité humaine là où le bas blesse c'est est-ce qu'on est prêt à renoncer comme vous dites à ce mode de vie très ancré très profond je prends un exemple alors pour répondre à votre question il ne faut pas prendre la société française dans son ensemble comme a dit Jean-Laurent il y a une partie de la population qui était déjà assez sensibilisée à ces questions et qui l'est encore davantage aujourd'hui et qui pousse à la roue alors il faut faire attention d'être pas donneur de leçons sur plan bon et autres c'est un petit sujet et il y a une autre partie de la population qui n'est pas forcément en désaccord mais qui n'entend pas forcément renoncer à son mode de vie traditionnelle si je prends l'exemple de cet été la population la plus sensible elle a dit mais on ne peut pas continuer comme ça là ça y est on touche du doigt le dérèglement climatique et les conséquences très concrètes on est même 10 ans en avance sur la courbe du GIEC et puis il y a toute autre partie de la population qui a tiré une autre conclusion très opérationnelle de cet été qui a dit il faut vite qu'on se fasse construire une piscine et on a des carnets de commandes qui sont blindés sur tout le secteur des piscines vous savez que on est le deuxième pays au monde après les Etats-Unis en nombre de piscines installées et il y a un mot qui a été inventé dans le marché immobilier c'est est-ce que votre terrain quand vous l'achetez est-ce qu'il est piscinable ou pas ? alors pas de panique si votre terrain n'est pas piscinable ou si vous n'avez pas les moyens il y a une autre extension aquatique qui est possible pour le modèle Plaza c'est le Spa ou le Jacuzzi il s'en vend des dizaines de milliers d'unités et vertu du réchauffement climatique ça va être rentable de se faire construire une piscine au nord de la Loire tout comme il va faire plus chaud donc voilà donc il y a à la fois cette prise de conscience mais ça renforce aussi ce qu'un essayiste Vincent Coquebert appelle la civilisation du cocon c'est-à-dire il y a l'insécurité la délinquance changement climatique les pandémies et donc on investit de plus en plus financièrement mais psychologiquement dans le cocon et la bulle protectrice qui est souvent là on est à Créteil mais qui est souvent la maison individuelle avec jardin il y a une précédente ministre du logement madame Vargon qui avait dit la maison individuelle avec jardin il faut arrêter parce que c'est l'étalement urbain et puis ça nous fabrique du gilet jaune parce que pour pouvoir accéder au modèle Plaza vu ce que je gagne il faut que j'aille habiter à 30 ou 40 kilomètres de Paris de Lyon ou de Toulouse bon et donc dès que le carburant augmente je suis rattrapé par la patrouille elle n'avait pas de tort le seul problème c'est que c'est le rêve de 75% des français et ce rêve là il a été encore renforcé par le Covid on s'est dit si jamais on doit revivre ça si en plus il y a des canicules la bulle et donc comment on arrive à détordre ça parce qu'on a identifié de longue date un premier verrou qui était les français ne sont pas hostiles à la transition écologique mais il va falloir accompagner financièrement tous ceux qui n'auront pas les moyens de passer d'un moteur thermique à un moteur électrique tous ceux qui devront faire isoler leur logement comment on va acheter plus de bio etc il y a plein de gens qui ne sont pas contre par principe mais qui ne peuvent pas donc ça c'est déjà un vrai sujet mais il y a ce deuxième verrou qui est à mon avis au moins aussi costaud qui est le verrou culturel et mental puisque on s'est construit là-dedans et de la même manière qu'on dit qu'une partie de la génération qui monte c'est la génération climat elle a une autre caractéristique cette génération c'est que c'est elle qui a le plus baigné dans la société de consommation et d'hyperconsommation les générations les plus âgées elles ont vu la transformation et elle gère à peu près mais les nouveaux arrivants ils sont complètement avec des choses qui sont assez schizophréniques vous voyez le succès d'une d'une appli une plateforme comme Vinted on dit bah c'est super on remet au goût du jour la seconde main un succès phénoménal etc etc donc même psychologiquement c'est vertueux et quand on fait une enquête sur que fait-on de l'argent qu'on collecte sur Vinted 70% ça repart dans le neuf et donc le slogan de Vinted c'est optimiser votre dressing et donc c'est à la fois vertueux donc il y a des choses qui se passent mais il faut qu'on ait conscience encore une fois c'est pour ça qu'on a parlé du Nutella de la grande distrique du poids de ces marques dans nos imaginaires aujourd'hui et donc ça c'est la vraie bataille culturelle à mener pour faire accepter la transition d'ailleurs c'est vrai qu'il y a une série d'articles là récemment qui pointaient du doigt le rôle des influenceurs des influenceuses notamment sur les réseaux sociaux et on pourrait élargir ça d'ailleurs à la pop culture au clip par exemple de musique c'est vrai que moi je suis souvent frappé par l'écart entre les représentations populaires d'une vie réussie comme vous disiez vous allez avoir des jets privés jacuzzi voilà dans le hip hop également et aussi beaucoup de loisirs motorisés beaucoup de motos beaucoup de grosses bagnoles des humeurs etc et d'ailleurs ils se vendent énormément de SUV en Europe et voilà et c'est vrai qu'il y a des contradictions assez flagrantes et comme l'a dit Jérôme dans tous ces univers si vous voulez de consommation que ce soit logement alimentation mobilité tourisme aussi on parle beaucoup maintenant de transition touristique de tourisme durable il y a vraiment la question du pouvoir d'achat donc il y a une sorte de plafond de verre en fait économique qui fait que tout le monde n'accède pas à cette premiumisation verte mais il y a aussi un aspect mental et culturel qui est est-ce que c'est un mode de vie un modèle désirable et pour l'instant ça l'est pour une partie de la population mais pas forcément pour toutes notamment parmi les jeunes générations qui sont pour certains segments d'entre elles encore attachés au matérialisme qui est justement issu de cette société de consommation oui bonsoir suite à la pandémie de Covid on a beaucoup entendu que les familles avec enfants aspiraient à partir en province pour avoir une meilleure qualité de vie est-ce que vous êtes déjà capable de mesurer ce phénomène dans les banlieues par exemple où on se trouve avec des critères comme la diminution par exemple des effectifs en maternelle est-ce que vous suivez ce phénomène est-ce que c'est déjà mesurable alors il y a des travaux qui sont en cours ceux qui sont les mieux outillés pour faire ça c'est l'INSEE c'est l'IFOP qui parle ils sont super bons mais ils sont un peu lents donc il faut que vous attendiez un petit peu mais oui il y a des mouvements alors on a beaucoup parlé ah oui on a on a beaucoup parlé de ces mouvements et donc c'est pour ça que cette carte elle est aussi intéressante vous savez que après le confinement enfin après le Covid et le confinement on nous a aussi beaucoup parlé de la revanche des villes moyennes bon alors c'est vrai en partie mais que en partie en fait historiquement vous aviez deux populations qui pouvaient choisir d'aller habiter où elles voulaient c'était les retraités aisés parce que la pension de retraite elle tombe à Vierzon comme à Saint-Malo j'ai rien contre Vierzon mais Saint-Malo c'est sympa quand même et les professions libérales notamment médicales vous entendez jamais parler de déserts médicaux sur la côte basque côte d'Azur littoral breton dans l'ADN des médecins il y a un gène sur l'eau et le soleil ça attire beaucoup depuis le Covid on a une troisième population qui peut se mettre en mouvement c'est la population qui télétravaille dans les données de l'IFOP aujourd'hui hors période Covid on est à 25% de la population qui télétravaille dans la population active qui télétravaille à plus de deux jours par semaine deux, trois, quatre jours voire cinq jours par semaine et on a même 10% qui fait quatre à cinq jours excusez-moi 25% à plus de trois jours de télétravail c'est énorme et 10% à quatre ou cinq jours de télétravail alors dedans il y a deux types deux sous-types de population on va avoir donc c'est des emplois de bureau soit typiquement les secrétaires ou dans catégorie B ou C par exemple dans la fonction publique et donc là le pouvoir d'achat immobilier dans l'échelle triple A il n'est pas forcément hyper élevé mais le fait que je sois maintenant à trois, quatre jours de télétravail et bien ça me permet peut-être de quitter Créteil et d'aller sur des stations horaires nettement plus éloignées qui me rajoutent une demi-heure ou une heure aller et voire une heure retour de plus ce que je n'aurais pas pu me permettre si j'étais à cinq jours mais si c'est deux fois la semaine pour que je puisse récupérer une chambre de plus pour les enfants ou accéder le Graal à un bout de jardin ça commence à devenir jouable et donc du coup on a des prémices là on travaille notamment avec le site Le Bon Coin on voit qu'il y a des phénomènes qui se passent dans ce sens d'un déplacement de population qui quitte le cœur ou les premières couronnes pour ceux qui sont plutôt dans le bas de l'échelle sociale mais qui peuvent néanmoins le faire soit dit en passant vous voyez qu'on alimente de nouveau l'étalement urbain parce qu'on va pouvoir aller s'installer plus loin et puis il y a ceux qui télétravaillent et qui ont un niveau de vie nettement plus élevé alors eux le but du jeu c'est pas d'aller deux stations trois stations plus loin c'est trois stations TGV plus loin donc là on dégage et une partie de cette population se dit on va enfin pouvoir accéder au fantasme ultime c'est vivre et travailler au pays des vacances vous savez le 31 août quand vous faites les valises là vous dites c'était quand même pas mal il faut retourner à Paris bah là si l'employeur est sympa si on est à 3, 4, 5 jours on peut commencer à s'installer là et du coup sur cette revanche des villes moyennes j'y reviens en fait tout le monde va pas gagner au grattage là c'est à dire que c'est les territoires qui étaient déjà touristiquement les plus désirables qui vont accueillir ou bénéficier en priorité de cette manne et donc en gros c'est la France en rose et donc vous voyez comment les prix de l'immobilier ont continué de flamber notamment sur tout le littoral atlantique et pour les villes moyennes il faudra être à proximité TGV parce que comme on peut travailler en voiture c'est un peu plus compliqué des grandes métropoles donc il y a des mouvements mais il faut pas les exagérer en termes de volume ça va pas être des millions et des millions de français qui vont partir et tout le monde ne va pas être bénéficiaire en termes d'arrivée on va se concentrer sur certains territoires merci je voulais il y a un sujet que vous avez pas abordé ce soir mais que je sais que vous avez aussi sur lequel vous avez également réfléchi c'est sur la question de la religiosité les transformations de pratiques religieuses et d'expansion religieuse notamment concernant l'islam et celui dont on parle moins qui sont les évangéliques donc voilà si vous pouviez nous en parler oui alors on en parle un peu dans ce livre le phénomène majeur si on intéresse à la religion en France c'est quand même sur la longue période l'effondrement du catholicisme en 1960 d'après les données de l'IFOP donc on est avant le concile de Vatican II qui va changer énormément de choses dans l'église on est à 35% de français qui vont à la messe tous les dimanches aujourd'hui on est royalement à 4% et donc là vous voyez 60 aujourd'hui c'est deux générations donc sur une vie c'est beaucoup mais sur l'étude d'une société c'est rien du tout un phénomène comme le christianisme qui est passé de 35 à 4 c'est colossal comme évolution ça c'est le premier phénomène le deuxième phénomène c'est la place le poids croissant de l'islam dans la société française non pas par conversion de population qui était là depuis très longtemps mais essentiellement sous l'effet de l'immigration avec l'arrivée et l'installation d'une population qui vient de pays où l'islam est pratiqué et donc où on importe quelque part cette religion donc ça c'est le deuxième phénomène mais ce dont on parle aussi beaucoup dans le livre c'est que du fait de l'effondrement du catholicisme il y a un grand vide spirituel qui s'est créé donc on pourrait dire il y a un marché qui est disponible alors certains s'en portent très bien ils disent nous si on a à quitter tout ça c'est pas pour y revenir on n'a rien à faire mais on a toute une partie de la population à peu près 20% de la population qui se dit enquête spirituelle vie après la mort le sens de la vie tout ça c'est compliqué à mesurer dans les sondages mais nous disent nous ça nous travaille beaucoup on pose beaucoup de questions et donc du coup face à ce vide et bien il y a des offres nouvelles qui ont émergé donc vous avez parlé des évangéliques et puis Jean-Laurent peut peut-être dire deux mots sur toutes les nouvelles formes de spiritualité beaucoup moins organisées et structurées qui se développent aussi dans cette France d'après oui c'est vrai que nous avec notre prisme un peu encore une fois mode de vie pratique culturelle on s'intéresse à des sujets qui peuvent paraître anecdotiques ou surprenants et on a toute une partie sur le yoga en fait la manière dont le yoga s'est implanté en France et en Occident plus généralement comme vous le savez c'est pas vraiment lié à une immigration indienne très 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 marquée c'est un phénomène culturel lié à la globalisation c'est un yoga ce sont des pratiques en fait qui ont voyagé avec relativement peu de personnes des gourous mais surtout un grand appétit en fait des consommateurs des pratiquants en fait occidentaux pour ce que les spiritualités new age comme on les appelait dans les années 60 peuvent apporter à ce vide spirituel dont Jérôme vient de parler alors le yoga c'est intéressant parce que c'est une discipline sportive c'est une pratique dans laquelle il y a également une dimension spirituelle et c'est aussi pour certaines personnes une alternative au psy puisqu'il y a aussi un aspect de développement personnel en fait dans cette pratique dans cette discipline qui est une discipline un peu holistique voilà qui vraiment prend en compte toutes les dimensions de l'existence humaine et elle est assez séduisante pour des français et des occidentaux par rapport à des religions monothéistes c'est que déjà c'est pas de religion par ailleurs on la pratique un petit peu quand on veut à la carte si vous avez déjà fait un cours de yoga vous savez qu'on vous dit que c'est bien quoi qu'il arrive il n'y a pas de mauvaise manière de faire les postures donc il y a quelque chose d'assez rassurant dans ce ce pas négatif d'ailleurs dans ce qu'on dit dans cette forme de consumérisme spirituel et religieux qui consiste à aller piocher sur un marché de la spiritualité et puis plus généralement du développement personnel d'ailleurs aujourd'hui les frontières entre les religions les guides spirituels et les influenceurs sportifs sur les réseaux parfois ne sont pas évidentes à faire sont un peu brouillées et c'est vrai qu'il y a encore une fois un certain nombre de gens qui sont en recherche d'une nouvelle spiritualité un peu hybride on parle aussi du cas des sorcières vous savez que c'est un thème qui est revenu très fortement dans la littérature féministe dans une certaine pop culture qui est encore une fois pas le retour d'une sorcellerie rurale médiévale folklorique mais plutôt une réinvention qui va emprunter à des traditions populaires mais également à un folklore des réseaux sociaux on parle aussi dans les jeunes générations du retour de l'astrologie par exemple qui séduit beaucoup une partie de la population et qui là aussi encore une fois réinventé et qui emprunte les tuyaux de la globalisation culturelle essentiellement les médias les réseaux sociaux les influenceurs les influenceuses et on est dans cette France d'après sur encore une fois une spiritualité qui elle-même s'est complexifiée s'est démoïnisée quelque part et puis vous avez des gens qui sont complètement sortis du système religieux des gens qui sont re-rentrés dedans par conversion ou par héritage familial et puis des gens qui se fabriquent qui se bricolent à un système de croyance à la carte Bonsoir je voulais savoir si vous avez fait une analyse sur l'évolution des fréquentations des lieux culturels comme les théâtres les musées est-ce que quelle conclusion enfin qu'est-ce que vous en avez tiré ou pas alors on n'a pas on n'a pas travaillé cette donnée-là au long cours en revanche il y a des choses qui sont qui sont accessibles sur ce qui s'est passé récemment après le Covid où on voit que ce soir on a été bon il y a du monde dans la salle mais il y a une fréquentation qui est un peu en baisse mais bon alors bien évidemment il y a toujours la peur de la contamination etc mais il y a aussi des habitudes qui ont été prises on a parlé d'Amazon mais on pourrait parler de Netflix ou autre et cette société du cocon cette civilisation du cocon elle fonctionne aussi et elle a aussi ses effets sur cette structurelle alors attention les médias sont principalement fabriqués par des journalistes qui vivent dans le coeur des hypermétropoles et vous savez qu'on parle souvent de la culture des terrasses tout le monde prend l'apéro etc les mêmes civilisations des terrasses la France entière adore l'apéro mais toute la France du cocon l'apéro c'est sur sa terrasse et donc on sort pas forcément on se reçoit les uns chez les autres mais voilà et donc le Covid encore une fois a accéléré on pense un certain nombre de tendances qui étaient préexistantes après il faudra voir au long cours comment la fréquentation est-ce que ça revient exactement ou pas merci j'aurais deux questions dans toute cette avalanche intéressante et enrichissante que vous nous avez communiqué quel est quel est votre enseignement et quelle est votre propre conclusion après j'aurais une deuxième question nous sommes tous c'est déjà pas mal oui oui mais la deuxième est intéressante nous sommes tous à différents niveaux ici présents à la fois acteurs et spectateurs de ces modifications et le politique que devient-il c'est tout merci d'avance je prends la première allez ok alors je vais vous donner mon propre enseignement et ma propre conclusion non c'est vous avez raison c'est une question qu'on nous pose souvent parce que c'est vrai qu'on a eu à coeur de construire ce que j'appelle parfois aussi un atlas des modes de vie français donc il y avait pour nous une démarche de curiosité dans la curiosité il y a de l'empathie je pense les sujets dont on parle que ce soit la danse country que ce soit la consommation de kebab ou que ce soit la pratique du yoga ou autre je pense qu'on a encore une fois on a une curiosité teintée de bienveillance parfois de malice dans certaines formulations dans certaines pages mais je pense que la plupart des lecteurs ont vu plutôt une bienveillance dans la démarche qui est donc pas une démarche militante à proprement parler qui n'appelle pas comme vous le voyez parfois dans certains livres une conclusion dans laquelle vous avez par exemple nos 10 propositions pour la France bon ben là elles n'y sont pas peut-être qu'on va y travailler je ne sais pas d'ici 2027 mais en tout cas pour l'instant on n'a pas vraiment de programme on est plutôt des observateurs on est vous l'avez dit on est tous des acteurs également de cette société mais on on a l'impression enfin moi j'ai l'impression en tout cas qu'il y a un grand décalage j'en ai parlé à propos des modes de vie à propos de l'alimentation à propos du logement à propos du commerce il y a parfois un grand décalage entre les discours politiques médiatiques et la réalité de la société française concrète et donc pour répondre brièvement sur la politique je vais laisser Jérôme développer parce que c'est quand même plus son domaine que le mien je pense que ce qui est en train d'émerger ce n'est pas un apolitisme même si l'abstention évidemment a explosé c'est plutôt des formes de politique un petit peu nouvelles on le voit dans les jeunes générations engagées vous allez avoir des gens qui sont tout à la fois des artistes des gens qui sont très présents sur les réseaux sociaux des intellectuels et peut-être un jour des candidats mais qui vont être hors parti candidature citoyenne qui vont faire leur propre petit bricolage encore une fois culturel mais en tout cas oui je pense que dans les générations émergentes l'idée de s'engager dans des grands partis est un petit peu passé de mode et on le voit avec finalement toutes les forces politiques très dynamiques que ce soit comme l'a été La République En Marche ou comme peut l'être La France Insoumise chacun dans son genre sont quand même des tentatives un petit peu hybrides de construire de la politique mais c'est plutôt Jérôme qui va vous répondre là-dessus Alors sur la politique en fait c'est ce qu'on a ce qu'on a essayé de faire passer comme idée dans la postface de l'édition de Poche qui a eu le mérite d'être rédigé après l'élection présidentielle de 2022 et les législatives l'idée la suivante c'est que le Big Bang électoral auquel on assiste depuis 2017 donc quand je dis Big Bang électoral on ne prend pas partie c'est juste des faits en disant on a un candidat Emmanuel Macron inconnu du grand public trois ans avant la présidentielle qui se fait élire nous à l'IFOB on dit il n'a pas de député il n'a pas de parti il n'a pas de militant ça n'a jamais marché bon après on dit il n'aura pas de majorité à l'Assemblée en 2017 la grosse vague bon donc premier élément du Big Bang deuxième élément du Big Bang Marine Le Pen deux fois de suite au deuxième tour troisième élément du Big Bang les vieux partis politiques traditionnels LR PS envoyés complètement à la casse alors le PS depuis deux éditions LR plus récemment mais typiquement là c'est une illustration de ce que je suis en train de dire sur ce espèce de reconfiguration du paysage des additions qu'on n'aura jamais faites avant si vous faites pour reprendre la terminologie macronienne le total ancien monde donc LR plus PS Hidalgo plus Pécresse on arrive à 6 et demi au premier tour 6 et demi donc Zemmour tout seul il fait 7 et Jean Lassalle il fait deux fois le score d'un Hidalgo donc là on est bien dans quand même le Big Bang absolu et bien en fait ce Big Bang absolu quand on prend un peu de recul on se dit que c'est juste la mise en conformité tardive du paysage électoral avec la réalité profonde économique culturelle sociologique du pays qui s'est complètement transformé métamorphosé en 40 ans et il aurait été illusoire de penser qu'on allait continuer à jouer au ping pong gauche droite avec les mêmes acteurs que d'habitude et il y a bien sûr toujours un effet d'inertie on a des habitudes on a des vieux partis politiques qui ont un maillage d'élus partout sur le territoire on a des familles on est de droite on est de gauche etc etc on a des références qui existent on a un mode de scrutin à deux tours donc pendant toute une période tout ça nous a comment dire épargné du Big Bang et puis à un moment comme souvent en histoire ça se décide pas il y a la tectonique des plaques profondes qui entre en résonance avec des éléments de surface le surgissement d'un candidat un bon alignement de planète et puis le processus se met en branle et après la mécanique étant enclenchée il n'y a pas forcément de retour arrière donc la réponse sur le politique qu'on peut vous faire c'est qu'on a des offres politiques plus ou moins structurées qui essayent de s'articuler ou de s'ancrer sur cette réalité nouvelle et on voit que les forces traditionnelles ont les plus grandes peines du monde à adapter leur logiciel à un monde qui s'est transformé qu'ils n'ont peut-être pas vu suffisamment rapidement se transformer pour réagir à temps bonsoir et merci c'est vraiment passionnant je voudrais revenir un peu sur le problème de l'immobilier dans les régions désirables que vous avez évoquées tout à l'heure et qui sont effectivement guettées un par les retraités je vais dire presque envahis et puis par les nouvelles populations qui veulent s'y installer et qui rentrent en conflit et qui devient un conflit très ouvert et très prégnant parce que je l'ai vu moi-même en Bretagne depuis quelques années se durcir des jeunes qui sont nés et qui veulent vivre au pays où ils trouvent du travail parce qu'il y a des bassins d'emploi mais qui ne trouvent pas à se loger parce qu'il y a des villes ou des villages où 80% des habitations sont prises et occupées une partie de l'année par des gens comme résidences secondaires je voulais avoir votre avis là-dessus merci alors effectivement ça existe depuis un moment mais le Covid a renforcé le phénomène avec notamment ce qu'on appelle les phénomènes de bi-résidentialisation c'est-à-dire que la résidence secondaire elle est plus occupée qu'un mois elle va l'être peut-être 4 ou 5 mois avec des gens qui vont faire des allers-retours et puis une recherche de points de chute accélérés pour toute une partie de la population qui veut s'installer dans ces endroits-là on explique dans le livre qu'on peut documenter ça par exemple autour de la circulation d'une idée qui a été développée par les nationalistes corse qui s'appelle le statut de résident en Corse ça fait longtemps compte tenu de leur démographie qu'ils considèrent que la pression démographique extérieure est insoutenable et donc ils avaient avancé cette idée du statut de résident en disant vous ne pouvez pas acheter un bien immobilier en Corse si vous ne pouvez pas justifier de X années d'ancienneté de présence sur notre sol donc ça a été cassé par les instances juridiques françaises mais l'idée a fait son chemin donc ça ça fait une dizaine ou quinzaine d'années on a vu le concept apparaître au Pays Basque français même cause même effet vous verrez si ça vous intéresse dans le livre on a une cartographie du Pays Basque qui montre que la majorité de toutes les populations des communes littorales est née hors du département et qu'il faut faire 20 ou 30 kilomètres pour que entre guillemets les natifs redeviennent majoritaires donc on comprend bien aussi qu'ils étaient intéressés par cette question du statut de résident et je vous le donne dans le mille dernières élections régionales donc été 2021 la question du statut de résident a été posée dans le débat électoral en Bretagne parce que la pression immobilière qui ne date pas d'hier sur les côtes devient insoutenable avec comme vous le disiez des populations natives jeunes si les parents n'ont pas laissé un bout de terrain aux enfants vus sur mer ça devient un rêve inabordable et ils sont dans la bataille du triple A évincés alors les parisiens ont le dos large c'est toujours la faute des parisiens mais ça peut être des nantais des rennais des gens qui ont un pouvoir d'achat immobilier plus important que le leur et on a documenté ça dans la postface vous avez un graphique qui montre comment au premier tour de l'élection présidentielle le vote Macron surplombe de 10 points le vote Le Pen sur tout le littoral atlantique et quand on fait 15 km dans les terres en moyenne ça se rééquilibre et donc ça suit le prix de l'immobilier avec un ressentiment très fort en disant on est éjecté de nos terrains des endroits qui étaient les plus désirables donc ça devient c'est déjà ancien mais ça devient un problème de plus en plus prégnant peut-être juste pour conclure là-dessus c'est aussi un phénomène qu'on observe dans les couronnes périurbaines des grandes villes avec vous savez on avait parlé dans les années 2000 de gentrification à propos des populations plus aisées plus éduquées qui s'installent dans les banlieues populaires notamment en région parisienne et on assiste depuis quelques années une forme de gentrification pavillonnaire qui pose aussi la question de comment les jeunes ménages privaux excédents comme on dit dans l'immobilier qui ont faible pouvoir d'achat vont pouvoir habiter autour de ces agglomérations avec là encore une concurrence une lutte des places non pas au niveau régional mais au niveau quasi national puisque vous avez des ménages de la région parisienne qui vont aller dans les pays de la Loire par exemple et concurrencer les locaux les natifs encore une fois entre guillemets pour par exemple le marché des maisons individuelles dans les villes touristiques dont on a parlé les villes qui attirent le plus de monde et d'ailleurs j'étais à Dinan récemment à l'association l'APVF qui est l'association des petites villes de France et j'ai appris à cette occasion qu'une association qui milite justement pour ce droit en fait des natifs à pouvoir vivre au pays j'allais dire a tweeté un message que j'ai trouvé très drôle qui était la Bretagne ne peut pas accueillir toute la richesse du monde voilà ce sera un peu ma conclusion bah oui j'ai commencé par la Corse non mais on va avoir des tensions alors après on peut dire est-ce qu'on met des quotas de résistance secondaire certains ont dit on va augmenter la taxe bon mais comme dit Jean-Laurent ceux qui peuvent payer 5 10 000 euros du mètre ils peuvent absorber tout à fait la taxe et donc c'est pas évident du tout et ce qui est assez frappant c'est de voir comment tout ça se déploie sur une part croissante du territoire on pourrait prendre un autre exemple géographique c'est toute la population les espaces frontaliers avec la Suisse où une masse très importante de nos concitoyens va travailler en Suisse avec des salaires très élevés et donc du coup ils ont un pouvoir d'achat immobilier qui est démultiplié par rapport aux autres et donc il y a la même bagarre que sur le littoral pour être à proximité de la frontière avec des sujets qui sont inextricables et les choses qui se tendent très fortement c'était passionnant merci encore vraiment pour votre venue merci à vous merci de votre présence merci beaucoup juste merci à vous